Bon ben voilà, la crise commence à s'empirer du côté de l'OM, j'ai l'impression qu'on va jamais en finir, c'est compliqué, c'est la bombe, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est très compliqué, voilà, quelle catastrophe du côté de l'OM, rebienvenue, rebienvenue à tous, c'est CNTX, donc deuxième vidéo actu de l'OM aujourd'hui en cette fin d'après-midi, donc ben voilà, j'ai eu le temps de m'absenter un petit peu, de faire ce que j'ai à faire et j'ai les notifications du téléphone qui ont sonné de tous les côtés, donc là, à l'image, comme vous voyez, c'était la vidéo de ce matin, c'est la miniature, ce matin on a réagi un petit peu avec le transfert de N-Cham et le départ de Radonich, et en ce début d'après-midi, avec les notifications, ça en a parlé sur RMC, etc., c'est bien évidemment la bombe sur la canobière, c'est André Villas-Boas qui a déposé sa démission sur le bureau de sa direction, disant qu'il voulait quitter l'OM sans indemnité de transfert, rien du tout, il voulait vraiment partir sans rien, donc c'est encore, on s'enfonce encore plus dans la crise du côté de l'OM, juste avant le match à lance demain, donc il y a un match à lance à préparer, donc bon, ça devait arriver, le transfert de N-Cham n'était pas prévu, Villas-Boas, du coup, s'est rendu en conférence de presse, disant que du coup, il voulait démissionner parce que N-Cham, c'était pas un joueur qui voulait, Radonich, il a été prévenu en dernière minute, du coup, quand il a quitté le club, donc du coup, par rapport aux procédures de recrutement, etc., il n'est plus en accord avec sa direction, donc il a déposé sa démission, maintenant, il faut avoir une réponse de l'actionnaire Franck McCourt dans les prochaines heures, donc ça devrait s'officialiser prochainement, donc je vais vous recueillir un petit peu des propos qui ont été laissés de la part du coach, juste avant de poursuivre cette vidéo, je tenais juste à vous dire, j'ai mis un lien dans la description, c'est mon appli Foot, qui est bien sûr OneFootball, une application totalement gratuite, que vous pouvez télécharger sur Android et les plateformes iOS, et du coup, vous retrouvez toute l'actu du foot, les événements, les transferts, les rencontres, les classements, donc c'est vraiment une appli que je vous invite à télécharger. Donc du coup, je vais vous dire les propos d'André Villas-Boas, du coup, qui a été dit en conférence de presse, donc je ne veux pas d'argent de l'OM, je veux juste partir, le Mercato a fini avec l'arrivée d'un nouveau joueur, Encham, une décision qui n'a pas été prise par moi, je l'ai appris le matin par la presse, quand je me suis réveillé, en fait, c'est précisément un joueur que j'ai refusé, il a fini par venir, mais je n'étais pas pour, j'ai à cause de ça présenté ma démission à la direction, sans rien demander à l'OM sur mon contrat, je ne suis pas d'accord avec la politique sportive et cette prise de décision, je le répète, je ne veux pas d'argent de l'OM, je veux juste partir, la direction ne m'a pas encore répondu, la direction m'a demandé un peu de temps, ce n'est pas un problème, j'ai bien étudié Lens, je suis concentré sur ce match pour ça, soyez tranquille, et du coup, j'ai beaucoup de respect pour Franck McCourt. Donc voilà les propos laissés, du coup, par André Villas-Boas, suite à l'annonce de sa démission, donc du coup, maintenant, on n'a plus qu'à attendre la réponse de l'actionnaire, donc on voit clairement qu'il n'est plus en accord avec sa direction, au niveau du milieu de terrain, ce n'est vraiment pas le profil qui était recherché par Villas-Boas, et en gros, Pablo Longoria aurait fait ça dans son dos, aurait fait les transactions, sans bien évidemment, hier soir, tenir au courant le coach olympien. Donc très compliqué, du coup, ce coup de massue, parce que franchement, moi, je suis vraiment triste, ça me touche un peu, parce que Villas-Boas, bon, on savait déjà en conférence de presse, il avait déjà annoncé qu'à la fin de la saison, du coup, il n'allait pas rester à l'OM, qu'il allait partir au mois de juin, il y a eu plusieurs entraîneurs qui ont été évoqués, Lucien Favre, Ennersto Valverde, ça parle maintenant de Maurizio Sarri, donc du coup, maintenant, ça va être à Pablo Longoria, du coup, de trouver son successeur rapidement. Pour moi, ce n'était pas le bon moment cette saison de perdre André Villas-Boas, parce que comme j'ai dit, tu es déjà dans une crise, maintenant, après, je pense que s'il a dit qu'il partait avec rien du tout, je ne suis même pas sûr qu'on pourrait le voir demain sur le banc de l'OM pour le match à Lens. Donc, je pense que Ricardo Carvalho va suivre aussi l'entraîneur adjoint, je pense que là, tout son staff va partir, et je pense que le prochain coach arrivera avec son staff, ou alors, ça peut être Ricardo Carvalho, l'entraîneur adjoint qui reprend les rênes, bien évidemment, de l'OM, mais sachant l'affection qu'ils ont, les deux coachs, du coup, je ne pense pas que Ricardo Carvalho restera si André Villas-Boas part. Donc, du coup, il faut savoir que, du coup, les dirigeants olympiens ont accepté, bien évidemment, la démission de Villas-Boas. Donc, l'entraîneur marseillais, du coup, le coach faussien a donné sa démission ce matin en apprenant l'arrivée d'Olivier Encham, alors qu'il ne souhaitait pas recruter. Le technicien portugais pointe du doigt la politique de recrutement du club, à en croire les informations de RMC, la direction olympienne aurait accepté la démission d'André Villas-Boas. S'il manque juste l'accord de Franck McCourt, le média rappelle qu'il y a un fort lien entre l'américain et le coach olympien. Donc, c'est vrai qu'ils sont vraiment très, très proches. Donc, du coup, Pablo Longa devra rapidement trouver son remplaçant, même si quelques pistes ont déjà été évoquées. Donc, du coup, je vais juste voir si je n'ai rien oublié de vous dire. Alors que l'entraîneur marseillais, André Villas-Boas, a déposé sa démission à ses dirigeants, le club vient de l'accepter, même si Franck McCourt doit encore donner son accord. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut attendre, bien évidemment, l'avis de l'actionnaire. Donc, du coup, on aura encore eu une sacrée crise du côté de l'OM. Et du coup, pour rappel, ça devait arriver. Moi, clairement, de toute façon, j'ai toujours dit, là, la direction, ça ne va pas, les supporters, on en a ras-le-bol. Là, voilà, je commence vraiment à saturer. Et ça m'énerve, du coup, qu'André Villas-Boas, du coup, en paye les frais. Parce que, du coup, il part parce que ça ne va plus. On sait qu'au niveau de la direction, il n'y a pas de communication. On ne veut pas écouter Villas-Boas. Et après, il y en a certains qui osent dire, du coup, Villas-Boas, il ne fait pas ci au niveau de la tactique, il ne fait pas ça. Mais en même temps, il n'a même pas l'équipe que lui, il souhaite. C'est vraiment, voilà, tu prends les joueurs que tu as et puis tu es sur le banc et tu te tais. En gros, c'est comme ça que je le ressens, moi. Donc, après, il ne faut pas s'étonner. Pourquoi, au niveau des performances de l'équipe, ça ne va pas ? Donc, voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo, les gars. Parce que c'est vrai que, bon, là, je suis un peu plus calme. Mais au fond de moi, je suis vraiment très énervé. Donc, voilà, je vous sors la deuxième vidéo de la journée. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette bombe sur la cannebière et, du coup, qu'est-ce qui va se passer, du coup, pour la suite de l'OM ? Parce que là, du coup, ça va être très compliqué. Il reste quand même encore pas mal de matchs de championnat. Tu perds le coach. Je pense que tu vas perdre le staff avec. Donc, est-ce que maintenant, ce n'est pas une lettre de démission de Villas-Boas pour forcer l'actionnaire à dégager M. Héros ? On ne sait pas. C'est en train de parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas trop quoi penser. En tout cas, cette bombe fait très, très mal. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker, partager à max la vidéo et à vous abonner. Et nous, on se retrouve, bien évidemment, très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos actues. J'espère vraiment que ça va se tasser un peu, même si j'aimerais vraiment qu'il y ait un retournement de situation et que, finalement, Villas-Boas reste. Maintenant, reste à avoir la décision de M. Maccourt. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était NTX. Ciao, ciao.